Pourquoi le 6 février est une date importante pour l'extrême droite ? En fait, trois événements marquants ont eu lieu un 6 février. Le 6 février 1934 d'abord, lorsqu'une manifestation des ligues d'extrême droite vire à l'émeute au cœur de Paris. Ce jour-là, plusieurs cortèges se retrouvent Place de la Concorde et Rive Gauche pour protester contre l'investiture d'Edouard Daladier à la présidence du Conseil et clamer leur hostilité au parlementarisme. Parmi les manifestants, les ligues d'extrême droite, divers groupes nationalistes, anti-républicains qui regroupent notamment des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Par exemple, l'action française, les Croix de Feu ou les Camelots du Roi. La France est alors durement touchée par la crise de 1929. La Troisième République connaît une forte instabilité marquée par plusieurs scandales politico-financiers. La manifestation tourne au chaos. Certains manifestants veulent envahir le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée Nationale. Bilan, 19 morts, dont un policier et plus de 1500 blessés. Les historiens estiment aujourd'hui que le mouvement était trop peu coordonné pour aboutir. Mais à l'époque, beaucoup ont l'impression d'avoir assisté à une tentative de coup d'État. Cette manifestation est un véritable séisme politique. Elle conduit à la constitution d'un gouvernement d'Union Nationale et donne lieu à un sursaut de la gauche qui va regagner du terrain dans la rue et dans les urnes. Mais pour les ligues d'extrême droite, le 6 février doit rester un symbole. C'est l'idée d'une république qui a assassiné, c'est le terme de l'action française, après les voleurs, les assassins, un certain nombre de militants. Il y a effectivement toute une logique de défense des victimes. Et d'ailleurs, c'est un homme de l'action française, Louis d'Arcette Pellepois, qui va prendre en main la création d'un comité pour les victimes de février. Le 6 février, hasard de l'histoire, c'est aussi la date de l'exécution de Robert Brasillac en 1945. Brasillac est un écrivain et journaliste, mais c'est surtout un fervent collaborationniste. Il a notamment été rédacteur en chef du journal antisémite Je suis partout. La veille de son exécution, Brasillac écrit un poème depuis la prison de Fresnes et rend hommage aux victimes de la manifestation de 1934. Le poème se termine ainsi. Je pense à vous ce soir, aux morts de février. Brasillac fait effectivement le lien. Et son exécution renoue avec l'idée d'un martyr. La mémoire du 6 février s'est estompée avec le temps. Pourtant, aujourd'hui, certains groupuscules continuent à rendre hommage à Robert Brasillac à cette date, au cimetière de Charonne. La figure de Brasillac reste susceptible d'être encore mobilisée par les jeunes. L'homme est mort jeune, on le sait, mais il a aussi cultivé, à travers ses livres, ses récits, notre avant-guerre, etc., cette idée et cette importance de la jeunesse. Un autre 6 février marque l'actualité en 1956, en pleine guerre d'Algérie. C'est la fameuse journée des tomates. Le président socialiste du conseil, Guy Mollet, est en tournée à Alger lorsqu'il est violemment pris à partie par des partisans de l'Algérie française. Ses manifestants lui reprochent d'avoir nommé le général Catrou, un homme réputé peu sensible aux intérêts des colons européens. Face à la fronde, Guy Mollet est exfiltré et doit renoncer à nommer le général Catrou. Ce 6 février 1956, il est important aussi parce qu'il va donner à ses activistes d'Algérie le sentiment qu'ils peuvent faire plier Paris et on va le retrouver bien sûr en mai 1958. Et le 13 mai 1958, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il a inspiré à ce 13 mai des réflexions à Pierre Tétinger, l'ancien patron des jeunesses patriotes du 6 février 1934. Il fait un parallèle entre le 13 mai et le 6 février en expliquant qu'ils auraient pu réussir le 6, ce qui a été réussi le 13 mai.